Le PPAC dénonce des irrégularités sur la liste électorale provisoire. Mardi 30 mai, l'avocate de Laurent Gbagbo a tenu une conférence de presse à ce sujet au siège du parti. Abiba Touré n'est pas passé par quatre chemins pour présenter quelques anomalies constatées. Il s'agit entre autres de la présence des mineurs sur la liste électorale, la présence de 4 638 centenaires et la présence des personnes déchues de leurs droits civiques. Toutes ces personnes, tous ces doublons peuvent être inscrits sur la liste électorale. Mais pas le président Laurent Gbagbo. En réalité, ces quelques cas démontrent à suffisance le caractère discrétionnaire de la décision prise par la CEI de laisser les uns et pas les autres sur la liste électorale, en fonction de ce qu'ils puissent être considérés comme de potentiels candidats aux élections présidentielles ou pas. Toutes ces incomplités relevées sur la liste électorale mènent nécessairement en évidence le caractère politique des décisions prises par cette institution. La CEI, qui apparaît comme un outil pour éliminer des adversaires politiques plutôt que comme une autorité administrative indépendante. Si Laurent Gbagbo a été acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, la justice ivoirienne le condamne à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire par le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501